Le prêtre de l'Église Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans ce magazine. Nous poursuivons notre rencontre avec André Antoine, le dernier prêtre ouvrier du diocèse de Liège, ici en Belgique. Et un livre, racontons son histoire, apparu, il est écrit par Giovanni Lentini, aux éditions Cerisez. André Antoine, bonjour. Bonjour. Dans une première émission, vous nous avez partagé votre vocation de prêtre ouvrier. Je voudrais dans cette émission-ci un petit peu, parce que vous l'abordez évidemment en long et en large dans ce livre témoignage, comment est-ce que vous avez été reçu par le monde dans lequel vous avez travaillé ? Les deux premières années, c'était les années de stage. Donc je n'étais pas encore prêtre, j'étais toujours séminariste. Je n'ai pas dit qui j'étais au niveau religieux. Je me suis présenté comme quelqu'un qui avait fait des études et qui avait envie de travailler. Et les prêtres ouvriers m'y ont encouragé pour vraiment partager la condition ouvrière, devenir un ouvrier avant de devenir un prêtre ouvrier. Et alors j'ai annoncé à mes collègues, au moment où j'allais être ordonné, j'ai annoncé la couleur. Et quand je suis revenu, certains m'ont dit comment on doit t'appeler maintenant. Mais la vie a continué, donc très vite la vie a continué. Et les partages sont même devenus plus profonds avec l'un ou l'autre, avec l'une ou l'autre, parce qu'il y avait quand même un tiers de femmes chez Colgate à ce moment-là. Et alors on m'a même demandé très très vite, très très vite à ce moment-là, « Mais étant donné ton parcours, les études que tu as faites, etc., tu dois nous aider et devenir délégué syndical. » Alors là, je ne me sentais pas du tout prêt, parce que je voyais la façon dont fonctionnaient les délégués. Puis le fonctionnement de l'entreprise, je ne connaissais pas très bien non plus. Et donc j'ai voulu suivre alors des formations syndicales et des formations en cours du soir, en économie et gestion à l'Université du Lege, pour mieux comprendre l'entreprise et mieux comprendre le monde syndical. Et donc ça m'a beaucoup aidé à comprendre aussi la façon dont fonctionnait à l'intérieur de l'entreprise la délégation syndicale. Mais j'ai été très vite accepté. Et puis alors, à un moment donné ou l'autre, des personnes sont venues me trouver, des copains de l'atelier ou bien même plus largement de l'usine, où il y avait quand même 350 personnes, demandaient « Mais est-ce que tu peux célébrer un baptême ? Est-ce que tu peux célébrer un mariage ? » Et donc voilà, j'ai fait une célébration ou l'autre. Donc il y avait un peu ce double aspect. Mais ce qui a fait beaucoup, c'est que le fait d'avoir partagé avant, et le fait d'être considéré comme prêtre, très vite les gens, il y a eu des amitiés qui se sont liées. Donc les gens se sont rapprochés et on a vraiment lié des amitiés. À part l'un ou l'autre, qui était vraiment anticlérical, qui a pris cette distance et avec lesquels il y avait toujours du respect, mais sans plus, mais avec beaucoup, il y a eu des liens très très forts. J'ai même été invité chez l'un chez l'autre le soir pour parler avec eux. « Ah, ma femme voudrait bien parler avec toi, elle voudrait bien connaître, » pour comprendre de quoi il s'agissait. Et donc j'ai été très très bien accueilli. Et puis alors, par après, alors à l'intérieur du syndicat, donc je suis entré comme délégué, mais après 9-10 ans, à ce moment-là, donc je me suis retrouvé place Saint-Paul avec d'autres délégués, d'autres entreprises, où j'ai été accueilli et où je me sentais comme un poisson dans l'eau, à mon grand étonnement, parce que la majorité, comme la majorité des ouvriers d'ailleurs, ne pratiquait pas, très peu croyait, mais en même temps, le fait de me donner, de me dévouer pour les autres à l'intérieur du syndicat, ça a ouvert des portes et l'aspect prêtre ne passait pas à l'avant-plan. Et certains même, quand ils critiquaient les prêtres qui touchaient de l'État et qui avaient facile comme vie, ils disaient tout de suite « mais on ne parle pas pour toi André ». Donc il y avait tout de suite une différence, une intégration qui moi-même m'a surpris. Mais je pense que c'est dû au partage de la condition de vie, donner de l'importance aux ouvriers, prendre au sérieux la condition ouvrière, la condition qui inclut le travail collectif, syndical, etc. Et comment est-ce que vous avez été perçu par votre supérieur hiérarchique au sein de l'Église quand vous êtes devenu délégué syndical ? Il y a eu, dans un premier temps, un regret, parce que, bon, voilà, délégué syndical, en plus à la FGTB, mais alors... GTB, il faut peut-être rappeler pour nos téléspectateurs français que c'est le syndicat socialiste. Le syndicat socialiste, Fédération Générale du Travail de Belgique, alors qu'à côté, il y a la CSC, Confédération des syndicats chrétiens, où on m'aurait plutôt vu même comme délégué. Mais délégué, déjà, ça faisait un peu grincer des dents. Mais alors très vite, en expliquant comment je voyais mon rôle de délégué, non pas comme un chef syndical, mais comme un délégué qui partageait la vie et qui était plutôt le porte-parole des travailleurs au niveau de la hiérarchie, en commençant par les brigadiers, les contre-maîtres, etc., la façon de voir changeait un petit peu. Donc il ne s'agissait pas de devenir un idéologue du syndicat, mais d'être un défenseur de la justice, des droits des ouvriers. Vous avez le sentiment que votre positionnement comme prêtre dans les discussions avec le patronat a une incidence positive ? Je pense que ce n'est pas le fait d'être prêtre. C'est un tout. C'est le fait que derrière le prêtre, il voyait la façon de faire. Je pense que c'est surtout ça. Voilà. Le fait d'être prêtre, a priori peut-être l'un ou l'autre, mais ça ne m'a jamais effleuré. Ça ne m'a jamais vraiment effleuré. À part peut-être une fois, mais alors là, la réaction du directeur dans la seconde usine où j'ai travaillé, où j'étais occupé avec d'autres, acerclés des bobines de film plastique pour l'expédition, et je voyais qu'il nous regardait depuis 5, 10 minutes, un quart d'heure. Je me dis, tiens, est-ce qu'il a envie de parler à quelqu'un ? Il était à 10, 15 mètres de moi. Il regardait du matériel qui était stocké. Et quand je suis passé près de lui, il m'a dit, venez un peu, ça doit être valorisant pour vos collègues de travail, de travailler avec quelqu'un comme vous. Voilà. Simplement ça. Alors qu'il rejoignait, je lui ai dit, ben merci, vous croyez ? Alors que ça rejoignait ce qui était fondamental chez moi. Ma mission, c'est d'abord de valoriser, de donner de l'importance à ses collègues de travail, individuellement et collectivement. Voilà. De les prendre au sérieux, leurs conditions, mais aussi leur vie personnelle, leur vie au travail, et notamment des plus faibles. Le sous-titre de ce livre, vous concernant, c'est « Le dernier prêtre ouvrier ». Est-ce qu'il n'y a pas un peu de nostalgie quand on se dit « je suis le dernier » ? Pas vraiment, parce que je m'y attends depuis longtemps. On voyait bien que depuis... Quand je suis entré, en fait, c'est à ce moment-là qu'on a été le plus nombreux au niveau des prêtre ouvriers. Et depuis, ça n'a cessé de diminuer, même si l'un ou l'autre nouveau est arrivé. Mais le dernier est ordonné en 80. Donc ça fait des années que ça diminue. Donc on sent bien qu'il ne faut plus trop espérer et établir sur un renouvellement. Donc moi, j'ai tout à fait établé à ce moment-là sur creuser ma façon de vivre. le ministère de prêtre ouvrier, comme ouvrier, puis comme chômeur, comme délégué syndical, avec les délégués syndicaux, comme chômeur avec les chômeurs. J'ai quand même été 8 ans au chômage. Et puis j'ai retravaillé à l'interrégional de la UGTB, employé avec les employés. Et maintenant, je suis avec les pensionnés de Serein, tout un groupe de pensionnés de Serein, une ASBL. Je suis pensionné avec les pensionnés, avec toujours la même perspective de donner de l'importance aux gens avec qui je travaille, de me mettre au service des gens avec qui je travaille, comme j'étais au service de la classe ouvrière. Voilà, c'est la logique du service, la logique de l'incarnation, d'être le dernier, d'être avec, de partager la vie. Prêtre chômeur, c'est pas un peu étonnant ? Ah oui, oui, d'ailleurs, je me rappelle l'évêque quand il nous a rencontrés à l'époque, Monseigneur Justin, tu ne vas quand même pas rester chômeur toute ta vie ? Alors, non, mais je cherche du travail, Monseigneur, si vous m'en trouvez, je le prends tout de suite, comme ouvrier. Et donc, j'ai vécu toute la difficulté à 50 ans, 55 ans, de chercher du travail et de ne pas en trouver. Toute la difficulté, et ça m'a beaucoup appris sur la condition de chômeur, par rapport aux préjugés, un peu faciles, mais c'est pas normal, il y a deux ans qu'ils chôment, on entend encore ça régulièrement, au moment de chaque élection, il y en a qui se croient malins de stigmatiser les chômeurs en croyant que c'est facile de trouver du boulot, ce qui ne veut pas dire que certains ne profitent pas, mais donc j'ai vécu tout ça, j'ai vécu la difficulté pour certains, j'ai vu certains qui allaient travailler très loin, notamment une femme d'une trentaine d'années qui reçut des formations pour devenir assistante sociale, elle avait un gamin de 10 ans, et qui après trouve du boulot très vite. Donc j'ai vécu un peu tout ça, et j'ai vécu avec les chômeurs une très grande solidarité, le fait de partager leur vie et en même temps de prendre leurs conditions au sérieux, de chercher avec eux du boulot, etc. Donc c'est ça qui compte, il y a toujours compté dans ma vie et qui compte de plus en plus, partager la vie, même la vie des voisins, la vie des voisins, le bruit, le fait d'être quasi l'un sur l'autre puisqu'on habite le logement social, partager la vie avec l'idée du Christ, la tendresse pour les autres, on dit la miséricorde dans la Bible, la tendresse, donner de l'importance aux autres, essayer d'avancer, de résoudre les problèmes ensemble, éviter les conflits, en cherchant ensemble des solutions, je pense que c'est ça, vivre l'amour, la logique de l'Évangile, en se mettant au service des gens qui nous entourent. comme vous l'avez dit dans la première émission, prêtre ouvrier, c'est quelque part agir au nom de l'Évangile. J'ai eu le nom de l'Évangile, c'est dans les actes et pas dans les discours. Et toujours inspiré, donc je fais un va-et-vient régulier tous les matins, même le soir souvent, et encore parfois pendant la journée, prendre le temps de faire un va-et-vient entre ma vie concrète, les actes que je vis, et la vie du Christ dans l'Évangile. Moins les sacrements que la vie du Christ dans l'Évangile. Creuser. Et j'en apprends, j'allais dire tous les jours, tellement c'est riche, je ne me rendais pas compte à un moment donné, je me dis je fais ça, à un certain moment je me dis je fais ça, oui parce que je cherche, mais j'avais l'impression que je perdais parfois mon temps. Mais plus j'avance, plus je me rends compte de la richesse que je trouve dans l'Évangile et je regrette de ne pas y avoir consacré plus de temps, plus jeune. Mais voilà, on ne refait pas le passé. André Antoine, en tout cas, un tout grand merci d'avoir pris le temps de passer par notre studio pour nous partager à la fois votre vie de prêtre ouvrier. Je rappelle que si vous souhaitez approfondir cette réflexion, eh bien il y a le livre d'André Antoine, donc le dernier prêtre ouvrier du diocèse de Liège, puisque vous êtes encore une quinzaine en Belgique, comme vous l'avez dit lors de la première émission. Nous arrivons déjà au terme de ce magazine. Au nom de toute l'équipe qui l'a préparé, il ne me reste qu'à vous souhaiter une excellente journée. Et je vous dis d'ores et déjà à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada